Je vous emmène aujourd'hui au musée de l'orangerie à la découverte d'Amedeo Modigliani dans une période charnière durant laquelle Paul Guillaume devient son marchand. Un an après la grande exposition à la Fondation Barnes à Philadelphie, l'exposition se tient du 20 septembre 2023 au 15 janvier 2024 à Paris. Alors si l'exposition est l'occasion de découvrir les liens qui ont uni l'artiste et son mécène, je me permettrai de vous faire découvrir l'exposition autrement par un dialogue des œuvres qui mettra en avant le caractère incomparable de cet artiste, sculpteur et peintre. Alors avant d'aborder notre exposition, revenons brièvement sur Amadeo Modigliani permettant notamment de resituer le contexte dans lequel se place cette exposition. Amadeo Modigliani voit le jour en 1884 à Livourne, en Italie, dans une famille ruinée. Modigliani s'intéresse vite à la peinture, sillonnant pendant des mois son pays pour visiter les musées et les églises de Naples, Rome, Florence et Venise et décide finalement de s'installer à Paris en 1906. Il est alors rapidement influencé par les mouvements artistiques contemporains tels que le cubisme et le phobisme. A proximité du bateau Lavoie, il fait la connaissance de Picasso et Max Jacob avec lesquels il restera très lié. Il découvre le Louvre, les cariatiques grecs, les reliefs égyptiens, les masques africains et les fragments du temple d'Ankor. Ses yeux en amande, dont on ignore s'ils sont clos ou sans pupille, pourraient évoquer ceux des Bouddhas. Il rencontre alors des mécènes et des collectionneurs et s'inspire des traditions lointaines ou antiques, principalement de l'Égypte, toujours à la recherche de son style. L'année 1909 marque une rencontre décisive pour l'artiste, celle de Constantin Brancusi, arrivé à Paris en 1904, qui l'initiait à la sculpture en proposant une voix différente de celle d'Auguste Rodin. Quant à la rencontre avec Paul Guillaume, elle date de 1914 par l'intermédiaire de Max Jacob. C'est à cette période que Modigliani abandonne la sculpture pour raison de santé et de difficultés matérielles. Il trouve alors son refuge auprès de sa nouvelle famille à Montparnasse, qui est comme lui, immigré, composé entre autres de Soutine, Chagall ou Kisling. De 1914 à 1920, il se consacre à la peinture et réalise essentiellement des portraits. Malheureusement, la carrière artistique de Modigliani a été quelque peu tumultueuse, ponctuée de difficultés financières et de douloureux problèmes de santé, liés à la tuberculose d'une part et à un style de vie sous dépendance de l'alcool et de drogue. Alors ceci n'est qu'une présentation synthétique pour comprendre le contexte, mais je vous invite à lire la biographie extrêmement bien faite par Christian Parizeau, qui retrace parfaitement la personnalité d'Amedeo Modigliani. La thématique de l'exposition « Modigliani, un peintre et son marchand » est née des collections permanentes du Musée de l'Orangerie qui conserve la collection Paul-Guillaume que je vous invite d'ailleurs à aller voir. Vous verrez donc dans le cadre de cette exposition plusieurs portraits de Paul-Guillaume, dont cinq tableaux dans le fameux portrait emblématique « Paul-Guillaume, novo pilota » daté de 1915, sur lequel je reviendrai ultérieurement. Dès leur rencontre en 1914, Paul-Guillaume se positionne vite comme un ange gardien en prenant sous son aile Modigliani, déjà très atteint par l'alcool et la drogue. Modigliani a eu avant lui comme marchand Paul-Alexandre de 1906 à 1914 et la relation stricte artiste et marchand entre l'artiste et Paul-Guillaume ne durera finalement que deux années de 1914 à 1916, suivie par celle du marchand Sborowski dès 1916. Concernant Paul-Guillaume, il croit en lui et le dépeint comme une âme mystérieusement douée pour les choses sensibles et aventureuses. Il loue pour lui un atelier Ruravignon à Paris, resté célèbre par des photographies de l'époque. Plus d'une centaine de toiles ainsi qu'une cinquantaine de dessins et une dizaine de sculptures passeront finalement entre les mains de Paul-Guillaume jusqu'à la disparition tragique et prématurée de son artiste, emporté par la maladie à l'âge de 35 ans. Le musée de l'Orangerie dévoile ici une bonne partie de cette œuvre. L'exposition explore somme toute deux aspects de la carrière de Modigliani, son ambition première de devenir sculpteur et son travail de portraitiste enrichi d'une documentation retraçant le lien entre Paul-Guillaume et Modigliani. Entre 1915 et 1916, Modigliani réalise quatre portraits de son mécène. Ce portrait, conservé dans les collections permanentes, très emblématique, représente Paul-Guillaume, alors âgé seulement de 23 ans, en costume, ganté, cravaté, étitré « Novo pilota » qui signifie « nouveau pilote » en italien comme une reconnaissance pour Paul-Guillaume qui lui assure une subsistance et un axe de travail. Alors, si l'on vous dit « Modigliani », vous penserez d'emblée à ces portraits caractérisés par des lignes fluides et une élégance simplifiée. Si aujourd'hui nous avons intégré ces traits et ces visages dans notre visuel artistique, cette exposition nous permet de comprendre la démarche de l'artiste, de la sculpture à la peinture, ses deux moteurs de création. Entre 1911 et 1913, Modigliani se consacre presque exclusivement à la sculpture. La salle consacrée à ce pan de l'œuvre de Modigliani est très intéressante, apportant un regard croisé entre les sculptures et les peintures. Les formes simplifiées qui caractérisent les sculptures vont inspirer les styles fragmentés ou allongés de ces peintures ultérieures. Cette passion pour les arts ethniques était partagée par les deux hommes, Paul Guillaume et Modigliani, que vous découvrirez au travers des écrits de Paul Guillaume. Tandis que Modigliani fréquente le musée d'ethnographie du Trocadéro dès 1909 et manifeste un intérêt précoce pour ces arts, Paul Guillaume, lui, expose simultanément des sculptures africaines et des tableaux modernes. Il est l'un des premiers marchands français à développer le commerce de pièces africaines et océaniennes. Les dessins et sculptures, qui constituent le principal corpus du travail de Modigliani pendant le début des années 1910, permettent de comprendre la démarche artistique de l'artiste. Alors je vous parle souvent de l'importance des dessins chez un sculpteur où le trait laisse déjà supposer le mouvement que le sculpteur ancrera dans l'élaboration de sa sculpture. Modigliani croque sur le papier et sculpte dans la pierre ou le marbre de carare de long visage féminin. Voyez comme cela rappelle certains masques africains qu'il a pu voir au musée d'ethnographie du Trocadéro ou encore dans la collection de son marchand Paul Guillaume. Modigliani retient des différentes œuvres, qu'elles soient égyptiennes, africaines ou khmères, la pureté, rendant ainsi des profils élégants. La salle consacre un véritable regard croisé entre les sculptures et les peintures qui semblent doucement dialoguer entre elles. Observez ce masque anthropomorphe Ngon Ntang qui répond à la fille rousse datée de 1915. Un visage elliptique, un cou cylindrique, des traits francs qui reprennent la force du masque. Le visage n'est jamais symétrique, ce qui le rend dynamique et expressif. Il adopte rapidement le code de l'œil vide. Face à son portrait, l'artiste russe Léopold Survage dit à Modigliani qu'il a raté ses yeux. Mais il pourrait s'agir d'un œil intérieur, une voie d'accès à l'intériorité de l'individu. En plus de l'apparence, il capte l'essence. Observez ce tableau Lola de Valence et ce masque fang du XVIIIe siècle. Modigliani lui donne ici de l'ombre trait inspiré d'un masque du Congo et qu'il a décliné dans ses sculptures des années précédentes. On retrouve l'esprit angulaire des tableaux cubistes de Picasso et Braque que Modigliani a pu voir chez Paul Guillaume qui les représentait également dans sa galerie de la rue Meromini. Focus sur femme au ruban de velours. Ce portrait se distingue par la pureté et la stylisation des traits du visage. On retrouve ici ses yeux vides, sans pupilles, mais on voit bien l'expérimentation menée par Modigliani dans ses sculptures de tête et dans le dessin et esquisse des cariatides. C'est un visage masque qui reflète l'intérêt de l'artiste pour les arts extra-occidentaux. Comme je vous l'ai dit auparavant, Modigliani délaisse la sculpture dès 1914 pour des raisons de santé, pour se consacrer à la peinture. Et c'est Paul Guillaume qui le pousse à peindre et encourage son penchant pour le portrait. Il transpose alors en peinture ce qu'il a acquis comme sculpteur. Et c'est là où la transition se fait vers la seconde partie de l'exposition consacrée au portrait. Deux salles consacrent les portraits et la période méridionale où un magnifique nu se détache parmi les portraits dans la dernière salle ovale. Pour vous resituer le contexte, Modigliani, réformé, devient le portraitiste de la bohème de Paris. Ses sujets sont souvent des amis, des connaissances de son cercle social à Montparnasse comme Pablo Picasso, Moïse Kisling, Diego Rivera, Chaim Soutine, ainsi que des marchands et des poètes. Alors, chaque portrait a son propre langage. Observez ce portrait de Moïse Kisling et celui de Viking Hegeling. Le premier est très géométrique, d'ordre cubiste, et le second repose sur une construction du visage par des touches étirées qui évoquent ces sculptures. Alors que Modigliani continue de travailler avec son marchand Paul Guillaume, il rencontre le poète polonais Léopold Zborowski que lui présente Kisling qui lui vend des tableaux en appartement à Montparnasse ou dans sa galerie de la rue de Seine. A partir de 1916, Léopold Zborowski assure un revenu à Modigliani et vend ses tableaux essentiellement à Jonas Netter et Roger Dutilleul. Paris alors meurtri, Zborowski emmène en 1918 Modigliani dans le sud où se recrée une petite communauté d'artistes. C'est également la lumière du midi qui invite Modigliani à s'essayer aux rares paysages de son œuvre. Alors je vous invite à naviguer entre les deux salles consacrées au tableau et au portrait. Vous remarquerez les cadrages différents. Un cadrage plus serré dans la première salle puis un cadrage plus large faisant intervenir les mains développant alors un autre langage. Après l'expression réduite aux yeux et au visage, les mains viennent enrichir le vocabulaire proposés par l'artiste. La diffusion de l'œuvre de Modigliani sur le marché de l'art à la fois en France et aux États-Unis dans les années 1920 est due en grande partie à Paul Guillaume dont la collection dénote à la fois l'implication du guilleriste dans la promotion de l'artiste mais aussi son goût personnel pour ses œuvres. Alors si je devais vous donner mon avis sur cette exposition. Bien que petite entaille, l'exposition du musée de l'orangerie à Paris consacrée à Modigliani et son marchand Paul Guillaume est très intéressante et bien documentée. Outre des tableaux et des sculptures de qualité, cette exposition nous invite à percevoir l'artiste dans sa démarche intrinsèque et son rapport aux autres et au monde. Contrairement à l'exposition Gertrude Stein et Pablo Picasso au musée du Luxembourg qui expose des œuvres n'ayant pas appartenu à la collectionneuse, toutes les toiles de Modigliani montrées ici ont été vendues par Paul Guillaume ou commentées par lui dans sa revue Les Arts à Paris. Une exposition à voir et à revoir et encore une fois, la réservation est de rigueur car le succès est au rendez-vous. Allez déambuler également dans les collections permanentes et ne ratez pas le majestueux et monumental tableau de Sam Francis In Lovely Blueness inspiré par les Nymphéas de Monet. A bientôt sur Expertisez pour de nouvelles visites de musées et d'expositions en vidéo sur YouTube et en podcast sur Spotify. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !